... Les dirigeants des pays de la CDAO étaient en sommet extraordinaire hier à Dhaka, capitale sénégalaise. Au menu de ce sommet, prévidé par le chef de l'État, Lassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, l'économie et les crises dans la sous-région, notamment la situation au Mali. Un ordre national des sages-femmes viendra bientôt le jour en Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant création de cet organe de régulation et de réglementation du métier des sages-femmes a été adopté hier par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Au sommet également de cette édition, la page culture. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'Abyssa, événement culturel du peuple Onzima Côte d'Ivoire. Pourquoi ce peuple célèbre-t-il l'Abyssa? D'où vient cette fête et que représente-elle pour l'Enzima Côte d'Ivoire? Autant de questions que nous poserons à notre invité, Jean-Baptiste Amichia, président du comité d'organisation de l'Abyssa édition 2013. Ce sera dans une trentaine de minutes. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1. Pour vous informer, commençons par le Sénégal, où les dirigeants des pays de la CEDEAO étaient en sommet extraordinaire. Au menu de ce sommet extraordinaire, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, l'économie et les crises dans la sous-région, notamment la situation au Mali, en Guinée-Bissau, ainsi que la menace des crises post-électorales en Guinée. Les dirigeants ouest-africains sont unanimes. Ce sommet va accélérer le processus d'intégration économique des 15 pays membres. On en sait plus avec Viviane Aïmer. Au terme des différents échanges, le sommet de Dakar a enregistré une avancée de taille. La conférence des chefs d'État a ratifié la mise en place effective du tarif extérieur commun, le TEC-CEDEAO. La conférence entérine les mesures complémentaires de protection relatives à la taxe d'ajustement à l'importation et à la taxe complémentaire de protection pour permettre un ajustement progressif de l'application harmonieuse du tarif extérieur commun qui interviendra à partir du 1er janvier 2015. Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, tous les pays de la CDAO appliqueront les mêmes tarifs douaniers. Cette mesure va ainsi consolider le marché commun au sein de l'espace communautaire. Le sommet a aussi examiné d'autres volets du processus d'intégration économique qui désormais s'accélère. Ainsi, le prélèvement communautaire d'intégration, une taxe qui servira à alimenter les caisses de l'organisation pour son fonctionnement, sera mise en place dans un délai de 5 ans. Les chefs d'État ont encore réaffirmé leur volonté politique pour la création d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Le rôle d'impulsion et de suivi du processus de convergence monétaire a été confié aux deux présidents, Mahamadou Issoufou du Niger et John Dramani Mahama du Ghana. La conférence des chefs d'État s'est aussi penchée sur les accords de partenariat économique qui vont être signés prochainement entre la CDAO et l'Union européenne. La conférence a chargé le président Matissal de superviser ses négociations. Au terme des travaux, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, a exprimé sa satisfaction pour les avancées qui ont été enregistrées par le sommet de Dakar. Je voudrais en votre nom à tous me réjouir des résultats atteints. Nous avons aujourd'hui fait un pas important et franchi une étape supplémentaire pour la consolidation de notre union et l'approfondissement de notre intégration communautaire. En effet, avec l'adoption du tarif extérieur commun, nous constituons désormais un bloc commercial solide et compétitif, capable d'améliorer la contribution de notre organisation. La nouvelle impulsion que nous venons de donner à notre organisation n'a été possible que grâce à votre détermination et votre engagement à parfaire notre union. Nous devons garder la même disponibilité et le même sens de la solidarité afin d'adopter le reste de notre agenda communautaire, notamment le prélèvement communautaire d'intégration au terme de la période transitoire de 5 ans approuvée par notre conférence. La CDAO sous la direction du président de la République Alassane Ouattara vient ainsi de relever un nouveau défi à savoir enclencher véritablement l'intégration économique. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Dakar après la clôture du sommet pour se rendre à Nice, en France. Ici en Côte d'Ivoire, les populations dans les régions de Gbeke et du Bélier s'activent pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara au mois prochain. Les localités sont donc en chantier. Elles font peau neuve pour recevoir le chef de l'État. Rendons-nous à Sakassou pour nous faire une idée. Le 26 novembre 2013, les populations de Sakassou vont communiquer avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette visite d'État du président de la République dans le Walebo se précise sur le terrain avec l'ouverture de plusieurs chantiers. Il y a quelques jours, les populations disaient qu'on ne voit rien à un mois de la visite, il n'y a rien sur le terrain, alors qu'ailleurs, trois mois ou quatre mois avant, déjà, on sentait que le chef de l'État a réalisé quelque chose. Mais je leur ai toujours dit que le chef de l'État allait moins de sa politique. Les travaux concernent essentiellement l'extension du réseau électrique, l'adduction de la ville en eau potable, la construction d'écoles, la réhabilitation et l'ouverture des rues. Autant de projets qui réjouissent les populations. Ça fait très longtemps, les rues là, ne les touchent pas, les courants, il n'y a pas d'eau. Donc moi, je suis content. Nos voies étaient vraiment impraticables. Aujourd'hui, cela me réjouit et je voulais réitérer pour cela, tous mes remerciements au président de la République, ça pourra en tout cas désenclaver nos villages, nos quartiers pour que la circulation puisse être bonne afin que le développement puisse réellement s'instaurer. Outre la vie de Sakassou, les villages bénéficient des reprofilages et des réhabilitations de leurs pistes, longtemps restées sans entretien. Plusieurs autres villages ont été inscrits au programme d'électrification. La grande place publique de Sakassou, retenue comme site devant abriter le meeting qu'Animéra, le chef de l'État, fait déjà ses toilettes des grands jours. Un ordre national des sages-femmes verra bientôt le jour en Côte d'Ivoire. Le projet de loi portant création de cet organe de régulation et de réglementation du métier des sages-femmes a été adopté hier par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Un ordre national vient pour mettre de l'ordre dans une profession. La commissaire du gouvernement venue présenter le projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des mailloticiens de Côte d'Ivoire à l'hémicycle éclair. Le milieu des sages-femmes a besoin de toute urgence d'un ordre. C'est urgent de vous demander vous les parlementaires de nous aider à faire en sorte que nous puissions régir correctement cette profession. Lors de la journée internationale des sages-femmes le 5 mai lorsque la télévision a passé le micro à un genre de micro-trottoir sur les 7 personnes à qui on a tendu le micro aucune de ces personnes n'a dit du bien des sages-femmes. Les sages-femmes elles aussi attendent la création de leur ordre national mais pour une toute autre raison. La sage-femme travaille jour et nuit pour les besoins de la population et toute cette population ne reconnaît pas tout ce que nous faisons. Donc nous avons vraiment besoin de cet ordre-là pour réglementer, pour organiser. Effectivement, dans nos rangs, il y a des brébis galeuses. Nous sommes 3 300 avec l'avènement de l'ordre on va sensibiliser et après cela s'il y a des gens qui ne sont pas encore sensibles à l'appel des sages-femmes mais celles-là seront sanctionnées. Avec ce projet de loi la profession des sages-femmes s'ouvre désormais aux hommes. Au lieu de les appeler sages-hommes ils seront appelés maïeuticiens. Après examen du projet de loi il a été adopté à l'unanimité par la commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Suivra ensuite le code de déontologie des sages-femmes et des maïeuticiens de Côte d'Ivoire. La Banque européenne d'investissement apporte son appui à une structure de micro-finances son objectif aider les personnes exclues du système normal de gérer leurs flux financiers. On en sait plus avec Noël Nyangio. Les micro-entreprises les très petites et moyennes entreprises leur poids dans les économies de l'Afrique subsaharienne est important. Deux actifs sur trois ces micro-entreprises ont même un rôle moteur en termes de développement économique. Malheureusement, les responsables de ces micro-entreprises ont un accès très limité au marché des financements. Leur seul espoir, la micro-finance et les résultats sont éloquants à titre d'illustration. Je fais maintenant la Chine, je fais la Thaïlande, je fais la Turquie. Donc avant, j'étais le mis sur ma région. Maintenant, aujourd'hui, je vais plus partout. Ça m'a permis aussi plus au niveau des magasins, ça m'a permis aussi de plus grandir pour avoir plus d'économie. Voilà qui motive l'intervention de la Banque Européenne d'Investissement dans le secteur de la micro-finance pour la rédynamiser parce qu'elle constitue l'une des composantes stratégiques du développement de la Côte d'Ivoire conformément au PND Plan National de Développement 2012-2015. Micro-Cred a été depuis cinq ans maintenant un partenaire de la banque et la Côte d'Ivoire représentait un pays assez évident pour pouvoir relancer une institution qui soutient réellement l'économie réelle, qui travaille avec des petits commerçants, des entrepreneurs individuels et des petites entreprises. 1,6 milliard d'euros soit 600 millions de fonds CFA, 15,6% du capital de la micro-cred. L'entrée officielle de la Banque Européenne d'Investissement dans le capital de la micro-cred est officielle depuis ce jeudi 24 octobre et les modalités d'accès ont été rappelées. La micro-cred depuis fin octobre 2013, ce sont 4 000 comptes d'épargne, 27 000 clients pour un volume global d'épargne de 11 milliards de fonds CFA. Rendre le système de sureté du port d'Abidjan encore plus fiable, plus performant, c'est l'ambition des autorités portuaires qui viennent d'initier un exercice de libération d'un avis pris en otage par des pirates. Ces types d'exercices sont menés régulièrement d'Yalidi Rasouba. Un navire commercial pris pour cible par une dizaine de pirates au large des eaux ivoiriennes. Nous sommes le jeudi 24 octobre à quelques mètres de la direction des opérations maritimes et de la sécurité du port autonome d'Abidjan. Tout l'équipage du navire est pris en otage par les pirates. Sur la rive, la gendarmerie, la police et les agents de sureté des installations portuaires sont avertis de la menace. Aussitôt, un dispositif est mis en place pour s'y conscrire la prise d'otages. Un zodiaque et deux vedettes sont mises à contribution pour se lancer à l'assaut des bandits. Les forces de sécurité et de sureté peuvent se rapprocher du bateau attaqué. Première action, des tirs de sommation. Un cordon de sécurité a ensuite dressé. Les pirates n'entendent pas abdiquer, ils ouvrent le feu. Après plusieurs minutes d'échange de tirs, les forces d'intervention parviennent à mettre à hors d'état de nuire les bandits. Bilan de l'opération, quatre blessés côté pirate, les six autres sont maîtrisés. Les preneurs d'otages sont ramenés sur la rive. Les blessés, pris en charge par les sapeurs-pompiers alertés, les autres soumis à un interrogatoire lorsque le caïd, le chef du gang, a tenté de s'échapper. C'est sans compter la vigilance des chiens de garde qui freinent son échappade. Des stupéfiants sont retrouvés dans les affaires des bandits, lesquels sont amenés ensuite par la police. Un exercice comme cela se fait sur toutes les grandes plateformes portuaires pour mettre à l'épreuve le dispositif de sécurité en place. Cette pratique répond aux exigences du code ISPS, un ensemble de mesures spéciales de renforcement de la sûreté maritime mise en place par l'Organisation maritime internationale OMI en décembre 2002 à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les responsables du PAA ainsi qu'une délégation des ports du Havre, de Rouen et de Paris. Les jacinnes d'eau, ces végétaux aquatiques envahissants, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable n'en veut plus sur le plan d'eau lagunaire. Alors pour empêcher l'invasion de ces plans sur la lagune, le ministère a décidé d'agir en amont. Octobre à décembre, les jacinnes d'eau communément appelées salades d'eau douce envahissent la lagune abidjanaise entraînée par les courants du fleuve Komoe en cru. Ces plans aquatiques, faute d'être évacués vers la mer, prolifèrent non sans causer des dégâts. Très invasives, les jacinnes d'eau diminuent la vie aquatique, privant l'eau de la lumière et d'oxygène. Pollueurs biologiques et esthétiques, elles sont aussi ennemies des pêcheurs. À cause de la plante, on ne peut pas circuler sur la lagune. La toile ne bouge pas. Des fois, quand ça va dans la bruce, on va descendre là. On ne peut pas descendre. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable à travers le Centre Ivoirien Antipollution, SIAPOL, est à pied d'oeuvre à Grand Bassam et Hebra pour endiguer ce phénomène saisonnier. Fait marquant, les populations participent aux travaux. Depuis trois semaines, nous sommes là pour lutter contre ces vétos qui nous empêchait d'arriver sur Abidjan. Avec le Watermaster qui est multifonctionnel, qui était sur la baie de Cocody, le ministre nous a instruit de venir travailler ici avec de lutter contre ces vétos. Les plants ainsi extraits sont stockés dans les mangroves ou mis à sécher sur les berges. Dans certains pays, ils sont recyclés comme engrais, aliments de bétail, épurateurs d'eau polluée ou matériaux d'artisanat. Selon le SIAPOL, la lutte mécanique devrait être associée à la lutte biologique interrompue depuis la crise. Originaire d'Amérique du Sud, la jacinthe d'eau douce ou salade d'eau douce a été introduite dans plusieurs régions d'Afrique et d'Asie comme plante ornementale. Le reportage de Christelle a maintenant commenté pour vous par Patricia Oumou Etia. Et c'est reparti pour le troisième passage de vaccination contre la poliomyélite. Le top départ de la campagne qui s'achève le 20 octobre prochain a été donné hier à Yamsoukro par la ministre de la Santé de la lutte contre le sida Raymond Goudoukofi. Le reportage de Brahim Adoumbia. L'objectif du gouvernement ivoirien, à travers le lancement de ce troisième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite est de bouter cette maladie invalidante hors de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette campagne, en plus du vaccin contre la poliomyélite, il est administré aux enfants de 0 à 5 ans de la vitamine A et des déparasitants. Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi a fait le déplacement de Yamsoukro au quartier du Labougou pour traduire l'engagement et la détermination du gouvernement à éradiquer la poliomyélite dans notre pays. La victoire contre le poliovirus sauvage est à notre portée. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les leaders d'opinion, cette bataille, nous devons la gagner. Engageons-nous toutes et tous dans cette lutte. Le vaccin est gratuit. Le vaccin, il ne donne ni la fièvre ni la diarrhée. Le gouvernement ivoirien est accompagné dans cette opération d'envergure par ses partenaires et organismes exerçant dans le domaine de la santé. L'UNICEF, le Rotary International, l'OMS, le CDC et Hélène Keller International. Pour rappel, les deux passages de cette année ont permis de vacciner plus de 93% des 7,5 millions d'enfants ciblés. Résultat, une absence de poliovirus sauvage en Côte d'Ivoire depuis 2011. Pour cette campagne, l'UNICEF a engagé plus de 900 millions de francs CFA, dont 550 millions du Royaume d'Arabie Saoudite, 250 millions de fonds propres de l'UNICEF et 100 millions de francs CFA de la Fondation Bill et Melinda Getty. Je vous conduis à la 9e édition du gala de bienfaisance de l'ONG Servir. L'ONG a procédé à une levée de fonds au cours de ce gala organisé hier en présence de plusieurs personnalités. On en sait plus avec Hamza Diaby. Des hommes et des femmes de valeur à une cérémonie de haute portée humanitaire. Il fallait le faire et l'ONG Servir l'a réalisé. Ce soir, du 25 octobre, des centaines de donateurs, le cœur sur la main, ont investi le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Il s'agit de mobiliser des ressources à hauteur de 5 milliards de francs CFA au sein de la construction d'un centre médical d'excellence doté d'un plateau technique dédié pour les soins et les transplantations rénales. Il faut en moyenne 10 millions de francs CFA par patient pour la réalisation d'une transplantation de rein en Côte d'Ivoire. La construction d'un centre des mondialises des mondialises une solution. Sa réalisation, cependant, ne sera possible qu'avec l'aide de bonne volonté. La vision est grande et elle nous amène à donner notre regard vers vous, généreux de notre terre, pour rendre possible la construction du centre international de mondialisme et de grève rénale. Grâce à Dieu et à votre appui constant, je suis certaine que l'année 2014 verra des murs de notre hôpital sortir de terre. Un rêve partagé par des donateurs heureux de contribuer à sa matérialisation. Nous sommes encore là cette année pour pouvoir nous mobiliser, pour pouvoir faire du lobby, pour que ce grand centre hospitalier puisse avoir l'espoir le jour afin que nous puissions aider tous les malades de la Côte d'Ivoire. C'est la santé publique, devons tous apporter notre contribution et cela va sauver des vies humaines. Ce projet, une fois réalisé, viendra hisser la Côte d'Ivoire à une position confortable en matière de santé. Je voudrais me permettre donc de féliciter Madame Henriette Bélier et son ONG Servir de penser à bâtir cet hôpital. Il sera donc un élément très fort dans le cadre du système de santé globale de la Côte d'Ivoire. Les causes de la pathologie rénale sont multiples. Ce sont entre autres la médication non contrôlée ou l'hypertension artérielle négligée. Lorsque cette hypertension atteint le cerveau, le cœur et les reins, une insuffisance rénale chronique est observée. Les déchets de l'organisme ne sont plus alors éliminés par l'organisme lui-même. Une machine de dialyse est sollicitée dans ce cas pour l'y aider. Et en 17 ans d'existence, le combat de servir est toujours le même. Faciliter la vie aux démunis et aux malades de reins. Ils sont de plus en plus nombreux les fonctionnaires qui ont recours aux usuriers pour solliciter des prêts pour ces agents de l'État. Les fins de mois sont pénibles et ces usuriers qui leur prêtent de l'argent à des taux d'intérêt très élevés raflent presque tout sur leur compte bancaire. L'Association des victimes des usuriers s'est donc rendue auprès de la ministre de la Solidarité de la famille de la famille de l'enfant pour crier sa détresse. Le reportage de Michel Digré. Abidjan Plateau, cité des affaires. Ici, l'on peut rencontrer de nombreux acteurs du secteur privé et public à leur trousse des marguillards. Pas les reptiles mais plutôt l'appellation à l'ivoirienne des usuriers dont les cibles sont les travailleurs en détresse comme M. Savané. J'ai déjà eu affaire à un marguillard, bien sûr, parce qu'il pilule dans le coin, vous avez un problème de 20 000, il vous donne les 20 000 et vous remboursez jusqu'à 500, 540 000. Environ 5 000, c'est le nombre de fonctionnaires qui seraient victimes des pratiques des usuriers. Leur association est allée porter à la connaissance du ministre de la Solidarité et de la famille le désarroi de ses agents de l'État. Ils vivent comme des pariards, des clochards dans leur propre pays. Nous avons constaté que d'autres parlaient de l'abandon de leur épouse, des enfants qui ne peuvent plus encadrer, qui sont livrés à eux-mêmes et qui demain seront des dangers sociaux. Pour le ministre Anne Ouloto, il faut mettre fin à la pratique de l'usure en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle a invité les victimes à se remettre en cause. L'usure est interdite dans notre pays. Je veux bien porter votre problème, mais en même temps, je veux votre engagement. Je veux qu'ensemble, avec le gouvernement, avec le ministère en charge de la Solidarité et de la famille, avec la Commission nationale de la famille qui bientôt sera mise en place, nous puissions sensibiliser toutes les familles de Côte d'Ivoire à revoir notre mode de vie. Mais pourquoi vous aurez un problème de même ? si vous êtes rigoureux avec vous-même, si vous vivez sous la base d'un budget familial ? Anne Désirou-Loto a annoncé qu'une enquête sociale sera très bientôt diligentée par ses services pour mieux apprécier l'ampleur de ce phénomène et prendre des décisions vigoureuses pour y mettre fin. Et ils sont heureux, les enfants de Diokoué. La mairie vient de leur faire établir gracieusement des extraits d'actes de naissance. elle veut ainsi les préserver de la patrie dit, nous explique Terresta Péopoué. 5 000 actes de naissance aux enfants de Diokoué. Des enfants nés entre le 20 septembre 2002 et le 30 juillet 2011. La mairie de Diokoué est à la tâche. Pour ce faire, une équipe mobile passera de quartier en quartier, de village en village pour recevoir les déclarations et établir des actes qui conviennent. Cette démarche, selon la mairie de Diokoué, est purement républicaine et non politicienne. La mairie est au travail pour le bien-être des populations. Par pensé-t-on, j'attache le personnel de l'État sévile au travail dans la rigueur et la polité auxquelles j'attache un prix. Selon le maire de Diokoué, du succès de cette opération dépendront d'autres actions, notamment la reconstitution des registres altérés ou perdus du fait de la crise postélectorale de 2010, l'établissement des actes de naissance des personnes hors délai non concernés par l'opération actuelle. Ces différentes opérations ont un coût. C'est pour cela que la mairie de Diokoué appelle la mobilisation des ressources financières de partenaires. Ce sont des milliers de personnes qui ont vu leurs actes de naissance égarer ou disparaître de l'état civil pendant la crise en Côte d'Ivoire. Le président de l'Alliance pour le changement a séjourné récemment aux Etats-Unis d'Amérique. À New York, il a échangé avec la communauté ivoirienne sur les derniers développements de l'actualité. En Côte d'Ivoire, on en sait plus avec Abou Sanoko. La rencontre entre Alphonse Soro et la communauté ivoirienne a enregistré la participation de plus de 500 ivoiriens résidant à New York. Le président de l'Alliance pour le changement s'est à cette occasion exprimé sur le dernier développement de l'actualité en Côte d'Ivoire. Mais avant, Konate Issiaka et Karamo Kofofana, respectivement, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger et président de l'Union des Ivoiriens de New York, ont souligné leur adhésion au processus de réconciliation nationale. Le président de l'Alliance pour le changement a dressé un bilan de la gestion du président de la République Alassane Ouattara. Après avoir souligné les avancées sur les plans des infrastructures, de la diplomatie et de la démocratie, Alphonse Soro s'est exprimé sur la proposition du Front Populaire Ivoirien d'organiser les États généraux de la République. La vie des pays démocratiques, la vie des pays développés, la vie des pays sérieux, ça se déroule dans les élections et après dans la gestion quotidienne du pays et les preuves que tu fais de tes compétences, de tes capacités. Le temps de la politique est terminé. Nous, nous sommes dans le développement, nous, nous sommes dans le concret, nous, nous sommes dans les réalisations. Après New York, Alphonse Soro s'est rendu à Philadelphie et en Europe, notamment en France dans le cadre de sa mission d'information et de sensibilisation des Ivoiriens de la diaspora. À Madagascar, après une journée de vote qui s'est déroulée dans le calme hier, la commission électorale a entamé le travail de décompté voix. Les Malgaches attendent à présent de savoir qu'ils se placera en tête de la course à la présidence, un scrutin dans lequel ils placent beaucoup d'espoir pour sortir le pays de la crise économique. Les candidats, 33 au total, ont décidé d'attendre, d'observer le déroulement du processus. Et en sport, la sixième édition du tournoi de l'UEMOA a ouvert ses portes aujourd'hui au stade Robert-Chambrou de Macorris et bien sûr ici en Côte d'Ivoire. À Mac, la Côte d'Ivoire a battu le Togo, score 2-1 à 1, le résumé du match avec Anja Soukro. Entrée en matière réussie pour les éléphants locaux dans la troisième édition du tournoi de l'UEMOA. Les Ivoiriens ont battu les Togolais par 2 buts à 1. En première période, Topio Koulibaly sert excellemment Cheikh Moukoro dans l'intervalle. Son retrait est pour Dévi Kofibwa qui marque le premier but du tournoi. 1-0 pour la Côte d'Ivoire à la pause. Deuxième période, ouverture lumineuse de Christian Kouamé pour Cheikh Moukoro, passeur décisif sur le premier but. D'un mètre tir, il inscrit le deuxième but ivoirien. Les Togolais réussissent à réduire le score. Sur ce corner, mauvaise appréciation de Sylvain Bougou et ses condos Aminou qui trouvent le chemin des filets ivoiriens. Deux buts à 1 pour la Côte d'Ivoire face au Togo. Déjà vainqueur en 2007-2008, la Côte d'Ivoire espère un troisième succès dans ce tournoi de l'UEMOA. La compétition se déroule à Abidjan du 26 octobre au 2 novembre 2013. Et c'est l'heure de la page culture. On ouvre avec la deuxième édition des Journées nationales du livre pour enfants qui se déroule du 26 au 30 novembre prochain à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Thème de cette caravane « Jamais sans mon livre ». On en parle avec Alidi Rasouba. Pour cette édition, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire entreprend une caravane dénommée Bibliotour avec le bibliobus de la fondation Children of Africa. Une caravane qui fait le tour de plusieurs écoles du district d'Abidjan pour sensibiliser les élèves à une participation active à ces journées. L'initiative bénéficie de la bénédiction de l'écrivain Bernard Dadier. Durant cette caravane, l'équipe de la Bibliothèque enfantine, entité de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, fait des animations autour des livres à travers des jeux et des prestations avec les enfants. Quant à Biblios, la mascotte de ces journées, elle communique avec les tout-petits en leur expliquant le bien fondé de la lecture avant de les amener faire une visite dans le bibliobus. Nous démarrons notre programme de promotion des journées nationales du livre pour enfants avec le tour de Bibliobus que la première dame a bien voulu mettre à la direction de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire pour rendre visite aux enfants. Pour la première étape de cette caravane, plusieurs écoles de la commune de Yopougan, de la maternelle au lycée, ont été visitées. Pendant ces journées, seront organisées des concours de poèmes, de beauté et aussi des concours de slam, une dérivée de l'art oratoire. Cette caravane qui a débuté le 24 octobre prendra fin le 15 novembre prochain. La Bissa, événement culturel du peuple Unzima-Kotoko du Côte d'Ivoire. Pourquoi ce peuple célèbre-t-il la Bissa? D'où vient cette fête et que représente-elle pour les Unzima-Kotoko? Autant de questions que nous poserons bien sûr à notre invité Jean-Baptiste Amichia, président du comité d'organisation de la Bissa édition 2013. Il est avec nous sur ce plateau. Merci, M. Amichia, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la Bissa? Est-ce une simple fête? Une danse sacrée? Alors, la Bissa, c'est d'abord la rencontre annuelle du peuple Unzima qui, après une année passée, prend le temps de s'arrêter pour faire le point. donc un bilan de l'année écoulée et ensuite autorise la critique sociale pour favoriser l'unité de ce peuple. Donc, quand on fait le bilan, on a des personnages sacrés, disons, dans notre culture qui sont autorisés à faire la critique sociale. Et cette critique sociale se fait avec un tam-tam qui s'appelle les domolets qui va aussi rythmer tout le long, pendant 15 jours, qui va rythmer la vie du peuple Unzima. Alors, nous allons regarder cet élément qui parle, bien sûr, de ce tam-tam. Merci. Grand Bassam, quartier France sur les rives de l'océan Atlantique. Nous sommes au domicile du vieux Hawaïa pour le Siédu. Ce dimanche, les dépositaires de la Bissa, les Mwavile, sont là pour un rutiel. Le tam-tam sacré où le Dombolais doit prendre sa retraite. Quelques essais pour voir si le tambou majeur pourra produire le son attendu lors de la Bissa 2013. A noter la présence des représentants du peuple, du premier conseiller du roi Nwambala et des enfants Mwavile. Ils participent à la cérémonie de libation. Un autre fils Mwavile présent, le maire Georges-Philippe est allé. Le rituel achevé, le tam-tam sacré prend enfin son départ à partir de la place de la Bissa. A partir de cet instant où le tam-tam est rentré dans sa retraite, tout l'unzima rentre dans une sorte d'introspection et de réflexion intérieure pour voir tous les mots et tous les méfaits qu'ils ont pu faire à l'heure prochaine et réfléchir à tout cela pour se réconcilier avant le dimanche prochain qui est la sortie véritable du tam-tam. La procession va durer jusqu'au lieu de la retraite où le Dombolé va séjourner pendant une semaine. Quelques haltes à des points stratégiques pour annoncer aux esprits le passage du tam-tam sacré. La Bissa démarre effectivement le dimanche 27 octobre pour s'achever le 3 novembre 2013. Alors M. Amish et à la Bissa cette danse sacrée de purification se déroule en trois étapes et le siédou est la première étape. Le siédou est la première étape qui va marquer le début de la Bissa. Donc avec le siédou le tam-tam va nous autoriser va nous dire la période de la Bissa commence peuple en Zema allez en retraite réfléchissez sur l'année écoulée. C'est pour ça que c'est une période silencieuse. Pendant la première semaine le peuple se réunit et les chansonniers vont recueillir tous les faits qui vont marquer l'année pour que lorsqu'on va passer à la deuxième étape qui est ? La deuxième étape c'est le goiseau donc le tam-tam sort Est-ce qu'il y a une signification au goiseau ? Le goiseau il arrive sur la place publique donc il va sortir de sa retraite pour rentrer sur la place publique donc on va sortir maintenant de la retraite. Donc cette étape se passe après la première semaine donc commence le dimanche le deuxième dimanche de la Bissa et là ensuite on arrive dans la phase publique où chaque jour les différentes couches sociales vont pratiquer la critique sociale donc les jeunes Alors tout est mis à nu à cette cérémonie-là ? Tout est mis à nu c'est-à-dire pendant toute la semaine tout est mis à nu tout en respectant je dirais un certain nombre de principes de courtoisie et de respect de la parole. Et même les défauts du roi sont ? Les défauts du roi lorsqu'ils sont avérés. Je crois que c'est une pratique démocratique très importante de dire lorsque l'on arrive dans la période de la Bissa tous les attributs toutes les différenciations sociales s'abolissent et tout le monde peut critiquer à condition que sa critique soit vraie. Et les bonnes oeuvres aussi sont mises à nu bien sûr. La critique est à la fois positive et négative mais ce qui est important et cet exercice surtout quand il s'adresse aux gouvernants c'est la capacité des gouvernants à se maîtriser devant la critique lorsqu'elle est justifiée. Est-ce qu'on peut considérer cette phase-là comme un forum social au cours duquel toutes les fautes commises sont mises à nu également ? Bien sûr ça va au-delà du forum. Est-ce qu'il y a une signification particulière pour l'ENZIMA ? C'est très important pour l'ENZIMA c'est très important de dire qu'on est comptable devant la société des actes que l'on pose quelle que soit la place qu'on occupe dans la société et là je pense que cette capacité une fois par an de dire attention je serai comptable de mes actes est un facteur de régulation et de la paix sociale et d'unité aussi au niveau du peuple ENZIMA. Toutes les fêtes ne se ressemblent pas nous allons regarder cet élément pour voir l'innovation apportée à la fête à Bissa 2013 Cette année c'est la formation tout simplement parce que si nous voulons pérenniser la Bissa comme cela comme c'est le cas il y a des millionnaires et des centaines d'années il faut que les enfants puissent connaître les fondements de la Bissa et c'est vrai nous on commence à atteindre un certain âge pour que nos enfants nos arrières petits-enfants puissent connaître les fondamentaux de la Bissa et perpétuer donc ça il faut leur donner la formation à partir du maintenant Alors quels sont ces fondamentaux de la Bissa monsieur Amichia ? Alors les fondamentaux de la Bissa on a dit qu'il y a un certain nombre de corps importants de la Bissa on a parlé des chansonniers comment faire la critique sociale comment recueillir les critiques comment les présenter à la population comment les valider je pense que c'est toute une technique oratoire qu'il faut connaître traditionnellement quand on était dans un espace réduit on pouvait par la par limitation apprendre mais aujourd'hui je dirais les enfants ne vivent pas forcément avec leurs parents dans l'espace de Bassam ou l'espace du village donc il faut mettre en place des formations et cette formation ne peut avoir lieu que pendant la Bissa pour que ce soit quelque chose de véritable et donc quelque chose de folklorique Dernière question M. Amishia est-ce qu'on peut considérer la Bissa comme un moment de communion entre les morts et les vivants ? C'est d'abord la célébration de la vie pendant la Bissa D'accord C'est lorsque la Bissa arrive tous les rites funéraires sont suspendus c'est pour dire que vraiment au moment de la Bissa on veut célébrer la vie on veut célébrer la capacité du peuple à se régénérer plutôt que de célébrer la mort Merci beaucoup M. Amishia d'avoir répondu à nos questions Avant de refermer ce journal retenez que demain dimanche 27 octobre la communauté internationale célèbre la journée mondiale du patrimoine audiovisuel cette journée de sensibilisation instituée par l'UNESCO pour sauvegarder et conserver les images en mouvement marque l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles Merci à vous tous de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada